C'est une fierté et une reconnaissance de l'institution où j'ai passé plus de 40 ans, bien évidemment pour soigner les patients, le jour, la nuit, les week-ends et pour faire la recherche, la recherche clinique associée à ces soins et qui a permis sans doute d'obtenir ce prix. Je me suis lancé dans la recherche clinique dès le premier semestre d'internat, donc très tôt, avec un premier papier publié à cette occasion-là sur un cas clinique. Il faut être curieux pour faire de la recherche clinique et donc j'ai gardé cette curiosité et ça a permis d'aller de choses simples, descriptives, à des choses plus compliquées, plus ambitieuses et des grands essais cliniques internationaux. C'est celui qui a été publié quasiment un quart de siècle dans le New England Journal of Medicine qui était l'utilisation d'un anti-plaquettaire très puissant qu'on utilisait dans l'infarctus du myocarde, parfois très tôt d'ailleurs dans la chaîne de soins, dans les camions du SAMU et puis après en salle de cadétérisme pour améliorer le pronostic des patients. Et au jour d'aujourd'hui, en 2024, on fait un essai quasi similaire avec une nouvelle version de la molécule qui s'admise parfois sous-cutanée et qui est beaucoup plus simple à utiliser et beaucoup mieux tolérée par les patients. Je pense que les jeunes médecins qui sont curieux de nature et qui veulent faire mieux demain qu'aujourd'hui pour soigner les patients, doivent venir travailler à la PHP où il y a tous les moyens pour une médecine d'expertise et une recherche clinique d'expertise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !